Bonsoir tout le monde et bienvenue à Liner's Live avec Julien Chidiak comme à tous les jours de la semaine Moi et un autre humoriste on vous a demandé de nous envoyer des sujets On a écrit là tout de suite la journée et ce soir on l'est fait Et ce soir je suis avec Lucas Boucher, un humoriste qui a un style vraiment particulier La première fois que je l'ai vu, j'ai capoté, j'ai fait de créer ce gars-là Il sera pas connu mais il est fucking drôle Le style trop faillé c'est ça Non mais il est vraiment bon et je suis vraiment content qu'il le fasse Des fois c'est le fun d'avoir du monde qui sont peut-être moins établi mais qui ont plus de créativité et qui se laissent plus aller Ca donne des choses vraiment, c'est comme le show avec Martin Lauzon Je pense que ça va ressembler à ça un peu Fait que salut Simon PRDH Je pense que ça t'envoie des sujets ou tu regardes souvent Allo Guy Boucher nous regarde quand même Ca c'est Lucas, qui fait sa demande comme un bon petit truc Qui est là ce soir à 3 3 personnes qui regardent mon live 4 Bonjour Ca va bien? Ca va bien, ça va bien T'es-tu épuisé? Ouais ouais quand même un peu Je sais pas comment tu fais à chaque jour C'est vraiment demandant Je suis rendu un marine Ouais c'est ça C'est une machine de gars C'est de la grosse entraînement Je vais travailler ça à chaque soir Même, honnêtement, aujourd'hui c'est la journée que je pensais faire un burn out Ouais c'est ça, je t'ai dit, faut pas que tu fasses de burn out en confinement pendant que tu travailles pas Faut-tu être T'sais, le pain c'est que le confinement c'est que tu fais rien Tu fais comme Chris, à quel point ce gars-là fait rien pour tomber en burn out de rien faire Ouais ouais non mais c'est ça Tu fais pas rien Non non, c'est un autre problème C'est un gars qui est tombé en burn out en confinement Tu fais tant par là, je peux lui trop rien faire C'est juste trop Ah ouais, toi tu es le seul à appeler Si tu appelles un... Le centre d'appel de burn out t'es le seul dans toute période là T'as tous les agents qui sont pour toi Non 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 Puis vu que genre j'aurais pas attendu pour avoir la ligne Ça aurait réglé mon burn out parce que c'est partout maintenant t'attends C'est ça la bonne Fait qu'on va commencer ça tout de suite À 6 je suis à l'aise Pour toi, moi à 6 C'est mon cue C'est mon cue Comme on fait à tous les jours de la semaine Moi puis un autre humoriste on demande à nous envoyer des jokes Et on les fait en live ce soir Et ce soir je suis avec Lugas Boucher Fait qu'on a reçu quand même beaucoup de sujets C'est vraiment le fun, moi j'ai bien aimé ça Fait qu'on va commencer sans plus tarder Avec un sujet de Mert Space qui est les concours de boat Qu'est-ce que tu as sur les concours de boat Moi c'est bien ce qui me fascine J'ai pris le concours de boat Comme genre des pieds de mode aussi Puis moi ce qui me fascine c'est qu'il y a un public Qui va là sans connaître les participants Alors il y a juste un public de concours de boat Ça me fascine à quel point Comme leur entourage est laid Comme pour qu'ils aient encouragé Voir du monde beau Comme marcher Puis on ne va pas au ciel du soleil Tu vas fendre en deux mon chum J'ai besoin de voir des belles personnes sinon J'aime crever les lieux avec nos crayons Ça va bien là Comme tu as atteint le bas Tu as atteint le bas fond Si tu vas voir des concours de boaté pour le boat Non mais l'UP c'est que c'est un setup de bar de danseuse Fait qu'ils sont comme ah mon dieu C'est la personne belle Ouais J'ai jamais été mais ouais j'ai d'accord que c'est comme sur une scène un peu Moi l'UP je ne suis pas tant de bar de danseuse Mais à cause des stand-up tu sais des fois après les shows les humoristes y vont Fait que je les suis là Fait que ouais Hey il y a le gouvernement de TikTok qui vient de se joindre à nous Mais là Let's go là En attendant que tu ne veux pas nos blagues L'État TikTok C'est pas l'État politique là C'est l'État TikTok Il t'arrête pour qu'il danse sur une toune Fait que t'as fait Tu sauves tes années de prison si tu réalises la bonne danse Ouais c'est ça Moi j'avais J'ai regardé un concours de boaté l'autre jour Puis ça a duré une heure Tu sais une heure c'est long là Parce que surtout qu'un concours de boaté tu sais tu connais le gagnant dès le début Deh j'ai pas compris Ça part bien hein Ah ça part très bien Ah salut Léo Dans ça regardant un concours de boaté l'autre jour ça a duré une heure C'est comme une heure c'est long surtout Tu sais un concours de boaté tu connais le gagnant dès le début Ouais parce qu'il change pas c'est ça Ouais dis donc Je sais elle va vraiment me reprendre Là la barre est là mais là je vais monter Je sais que toi aussi je vais monter Un autre prochain sujet ça va être de Vince Chocho avec les PHD Qu'est-ce que tu as sur les PHD ? C'était la première blague que j'ai écrite ce matin Une blague de PHD en sortant Si ? Une blague de PHD en partant Ouais 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 là on niaise pas là Elle m'écrit Ben tu peux-tu commencer vas-y tu peux la faire en premier Ok je peux la faire en premier Hum C'est quand même poche que dans quelque chose qui demande autant de travail qu'un doctorat Il y a le mot rat et pas beaucoup d'opportunités d'emploi Ouais c'est bon C'est bon c'est drôle ça Et toi ? Hum Je sais pas qu'est-ce qui me sépare le plus du monde qui a un doctorat Est-ce que c'est les connaissances ou l'attitude ? Comme moi je sais qu'il y a plein de trucs que je sais pas Pis eux sont plus comme je connais les choses en général Je connais des capitales des pays que tu connais même pas Je peux voir Il y a ça pis j'ai peut-être une autre affaire je dis que Tu peux faire un doctorat en philosophie Pis t'sais t'es pas obligé d'être là Moi j'ai fait 2 cours au cégep J'ai fait 2 cours de filo au cégep pis j'ai lanché après Comme si ça fait 4 ans que t'es en philo pis Comme ça te prend combien de temps pour réaliser que tu peux lancher à tout moment Surtout la philo Attends Bernard quand tu lâches la philo après 4 ans Ça t'a pris 4 ans et il a dit que c'était pas pour toi la philo Ouais ouais C'est le monde qui est pris le philo au cégep la première fois que le prof parle ils savent que ça c'est leur cours Ouais C'est en plus parce qu'il y a pas tant de possibilités d'emploi C'est prof de philo Ouais c'est ça, prof de philo ou genre faire des longs statuts Facebook Ouais C'est une bonne opportunité d'emploi Prochain sujet, l'insomnie Encore une fois de Vince Choccio, qu'est-ce que t'as sur l'insomnie? C'est juste quand ils pensent probablement que tous les livres sur l'insomnie ont été écrits pendant la nuit Comme il y a personne qui dort bien qui écrit un livre sur l'insomnie dans l'après-midi C'est pas crédible C'est pas crédible Non non c'est pas crédible Exact Moi j'avais, moi je fais de l'insomnie de jour et de la fatigue extrême de nuit Fait que tout est cool Ouais c'est ça, exact C'est un bon régime de vie Prochain sujet, les camions, encore une fois de Vince Choccio, qu'est-ce que t'as sur les camions? Je dis que c'est des choses de la vie qui arrivent et ça te fait écrire des blagues Les camions ça peut enrager un écologiste C'est pas bon pour l'environnement Peu importe à quel point il ressent de la haine Il va être content s'il envoie un devant chez eux avec le logo de FedEx Parce que j'ai reçu une commande aujourd'hui C'est ça que tous les liens ont été faits Tu sais, pas dans cette blague-là, mais j'essaie de pas trop faire de déchets Qu'est-ce que t'avais sur les camions? Moi j'ai vu un camion qui manquait de couleurs C'est un camion citerne Ah bien joué, bien joué C'est bien, c'est bien J'avais pas pensé que ça a été possible C'était moins engagé que toi Ah oui, je me suis pas venu dans ton affaire Mais je pensais pas que tu pouvais faire des... Le mot camion, il fait juste me résonner genre les petites images de camions jaunes Fait qu'avoir fait un jeu de mots avec camions, c'est bon J'ai impressionné par mon jeu de mots avec camions Je voyais pas l'issue à une blague avec un petit camion jaune Chris, hier, la dernière journée, il a fait des tournes avec la moitié des sujets T'as du genre capoter dans ta tête Ah oui, j'ai oublié ça En plus, j'ai fait zéro chanter, j'ai zéro le beat dans le sang Fait que je me tiens au texte C'est un rap, mais genre je suis même pas sur le beat C'est un numériste pas sur le beat, c'est ça qu'on veut Les canards, qu'est-ce que tu as sur les canards? Encore une fois, devine sur toi Ouais, après je pense qu'il y en a plus de lui, c'est mon ami Il y a des parents qui achètent un bébé canard pour le bain à leur enfant Mais c'est pas réaliste, ils n'en changeront jamais avec des canards Moi je les achèterais, c'est quelque chose de plus réaliste, genre des insectes d'humidité Bonne chance Mathis J'avoue que ça se prépare plus à la vraie vie Un canard jaune qui n'existe pas pour vrai Non, c'est ça Jamais tu vois un lac avec des canards, c'est jamais un lac propre non plus Non, c'est ça Ce qu'il devrait faire, c'est des canards ensevelis de pétrole Parce que c'est plus ça qu'on va voir dans les prochaines années Ouais, c'est ça Ça te woke un enfant assez vite Ça te woke un enfant Deux semaines plus tard, est-ce qu'il va en Chine libérer les autres enfants de son âge des usines de Nike Ouais Gros, c'est ça quand même Tu sais, t'avais quoi ces canards? Moi les canards, j'avais, sais-tu comment on appelle ça, un canard qui rit? Un canari? Pas fou Moi j'avais un quoi-ha-ha-ha-hack Bien joué, bien joué Merci Prochain sujet, on change de personne, c'est de Evelyn RM qui veut qu'on fasse une blague sur les dictionnaires Qu'est-ce que tu as sur les dictionnaires? Moi c'est ça, ça vient me chercher des dictionnaires parce que je trouve que ça sert à rien J'en ai un chez nous et ça m'a apporté moins de connaissances que de poussière C'est rendu que ça ressemble à un grand livre de Harry Potter Appelez si tu as un P ou deux P C'est assez pareille dans la chose, mais juste comme le principe d'un dictionnaire, c'est de chercher comment écrire un mot C'est ça le but d'un dictionnaire Comment tu fais pour le chercher? Il faut que tu saches comment écrire le mot Fait que moi toute ma vie, j'ai jamais été en accord avec le dictionnaire Mais il y a une chance que Google existe maintenant Fait que moi je peux m'en sauver, mais j'ai jamais été d'accord avec le concept Attends, un dictionnaire, c'est pas pour savoir comment écrire un mot, c'est pour les définir? Ouais, mais mettons à l'école, tu sais pas comment écrire rappeler, tu vas le chercher dans le dictionnaire Ouais, ouais, je comprends Fait qu'à l'école, ça m'a toujours... C'est une réflexion que tu as eue en sixième année et que tu as traîné avec toi dans ta vie adulte et que tu devrais abandonner C'est pas une bonne idée de... Non, mais maintenant, tu peux juste demander à Google Puis c'est toute ta définition Je vais te le corriger avec leur directeur automatique Allô, bonjour Madame Pratt, qui est avec nous au secondaire d'ailleurs Bonjour, bonjour Moi j'avais un ami qui connaissait beaucoup de choses sur plein de trucs C'était vraiment une encyclopédie Puis à un moment donné, il y a eu un accident Puis maintenant, tu sais comme son cerveau est un peu fucké Puis toutes ses connaissances sont comme embrouillées Puis maintenant quand il parle, c'est vraiment juste des mots Une suite de mots sans lien Fait que maintenant, il est passé d'encyclopédie à dictionnaire Ouais, c'est bien Ah ouais Moi j'aime aussi quelque chose là Toutes les jokes chiennes, je sais tout le temps que j'ai un ami qui fait ça Tu sais hier j'avais fait une joke de cigarette Puis là j'ai dit j'ai un ami qui fait de la bière Je ne dis pas qu'elle est dégueulasse Mais moi pour être fini, je vais faire ma cigarette à la maison Fait que tu t'inventes des amis à chaque chose que tu aies plus con Que je veux mépriser Puis ça fait que j'avance que comme toutes mes amis je les insulte dans mes jokes Ouais, ouais, aussi parce que tu t'inventes pas des amis pour dire qu'il est fun Ben ça pourrait, mais je ne fais pas ça Prochain sujet, ça vient de Dario Comparini qui veut qu'on parle des Italiens Est-ce que c'est une Italie, Dario Comparini? Ouais, ouais, oui, exact C'est un... Ben oui, ils veulent toujours qu'on parle d'eux autres Mais oui, en Italie j'ai l'impression de le lire un peu J'ai l'air de genre lire un confessionnant C'est facile de le mettre dans une structure qui est bon Qui est parfaite Moi j'ai un ami en Italie, justement à lui qui a envoyé la question Cette semaine, j'ai vu qu'il était en ligne sur Allsparty Une application d'appels vidéo Fait que j'ai été leur joindre Et j'aurais peut-être dû lui demander avant Parce que je l'ai pogné avec sa blonde en vidéo Et les deux étaient en vidéo ensemble Et c'est ça, je les ai pogné les deux Parce que les deux étaient en train de dire qu'ils s'ennuyaient en disant I miss you, I miss you Fait que j'aurais dû demander avant Ça, ça devait être gênant, les pognés dans un moment intime de même En train de parler à l'autre pays Non, non, c'est ça, c'est de voir en Italien Mais je voulais juste faire... I miss you, I miss Italia Exact Moi, c'est drôle, mais la première fois que j'ai regardé le film Le Parrain J'étais en train de déjeuner Fait que j'appliquais toutes les quotes du film À un restaurant à déjeuner Comme des jeux de mots au restaurant à déjeuner Comme, moi, j'avais Je vais lui faire un oeuf qu'il ne pourra refuser Sinon, garde tes amis proches Et tes pommes de terre encore plus proches Sinon, celle-là, je m'en connais, mais il y a une citation du film qui dit Un avocat avec une mallette peut valer plus d'argent qu'un homme qui a un fusil Et moi, je dirais, l'homme qui a un fusil peut valer plus d'argent que l'avocat avec une mallette Parce que si tu veux hold-up un restaurant à déjeuner, t'es vraiment mieux avec un fusil C'est un peu comme ça, oui Prochain sujet, le pain de Slopey Joe, 1598 Qu'est-ce que c'est sur le pain? Celle-là, je mange assez par coeur, j'imagine Ah, c'est certain mon cahier Pas de pacing, cette joke-là Dave Shepard, vas-y Je trouve ça le fun qu'il y a plein de gens qui font le pain à la maison ces temps-ci Mais il ne faudrait pas tout faire ça Parce que si tout le monde arrête d'acheter des pains dans des sacs avec des petites pinces pour le pain Il n'y en aura plus de chaises roulantes C'est juste ça Non mais tu sais, ce serait drôle d'avoir genre C'est juste un groupe de monde qui se déplace en handicapés Qui fassent genre une genre de raise awareness Dans quoi le monde font trop de pain à la maison Puis là, il tient des questions pour que les compagnies de pain leur envoient les petites affaires en place Oui, c'est ça, on pourrait faire un pain puis emballer-le Mais il ne faut absolument qu'il y ait ça Ils voudraient aller manifester mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de chaises roulantes Ouais Ils font leur manif sur Zoom mais après le confinement C'est sûr que c'est encore Zoom en 2022 Je ne peux pas le dire Je ne peux pas le dire Une chance que Joe Dalsain n'était pas diabétique Sinon il aurait appelé sa chanson le pain Le pain, 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 pain C'est ça que j'ai fait moi Ah ok Les ventilateurs de Yann Sable Qu'est-ce que tu as sur les ventilateurs? Je dis que les ventilateurs, je trouve que c'est des opportunistes Parce qu'ils ont reçu le mot ventilateur pour les approprier Juste parce qu'ils étaient là avant les éoliennes Quelqu'un pense que le vent c'est dehors Puis il n'y a pas de vent à l'intérieur Tantôt c'était le mot engagé mais là c'était encore plus engagé Moi je pense que j'aurais allé poser cette question-là à François Legault Dans une conférence de presse à la 1h Juste Lucas Boucher, journaliste indépendant Comment ça se fait que les éoliennes ne s'appellent pas des ventilateurs? C'est que les ventilateurs ne s'appellent pas des éoliennes C'est bon, ouais Moi une fois j'avais beaucoup utilisé mon ventilateur Fait que pour lui donner un break je l'ai laissé rouler Pour qu'il le ventile Ouais C'est-tu de l'eau dans ton monde? Non, je me suis fait un gin tonic Ok, c'est tout Pour rester dans le mot de show d'humour, consommation gratuite D'habitude je ne bois pas mais aujourd'hui je suis stressé Ça va m'aider à être moins bon et à plus stressé Fait que je ne sais pas pourquoi je bois Toutes les shows aussi c'est probablement de même C'est la même logique que tu appliques aux shows j'imagine Non moi je ne bois pas avant un show Je ne bois jamais avant un show, je n'ai jamais été bon quand j'ai bu avant un show Même si c'était une guerre ou un shot, je n'ai jamais été bon Il y en a déjà tout le monde qui fait ça mais il y a quand même la majorité de monde qui boit pareil Mais j'essaye de ne pas trop boire non plus Vu qu'on disait ça allait pas mal mais là je vais être à Montréal l'année prochaine Je vais essayer de ne pas trop développer de dépendants C'est le moment d'aménager à Montréal, je dis ça de même C'est peut-être pas le meilleur moment d'aménager à Montréal pour faire de l'humour J'ai dit ça comme ça Non non mais c'est ça, mais il est trop tard là Je déménage dans deux mois là Mais c'est fini là Ah c'est bon Mais je vais être à Montréal pour le festival cet été là Je vais me promener sur Saint-Laurent là Je vais pleurer sur Saint-Laurent, c'est ça qui va se passer cet été Ah mon dieu, pire timing Tu disais que t'as pas de rythme tantôt, t'as aussi pas de timing Moi je parlais vraiment juste dans une blague Mais si tu veux aller dans ma carrière, je vais le prendre Le prochain sujet ça va être d'Alex Hamel qui veut qu'on parle des pyromans Qu'est-ce que tu as sur les pyromans? Ah, pyromanes, parfait parfait Je sais pas d'où ça sort, mettons, quelqu'un qui a cette passion-là pour le feu Mais j'ai peut-être une idée de comment te détecter Fait que là je te lente dans un exercice, c'est un peu interactif avec tout le monde aussi Il faut que tu te mettes dans tes souvenirs, dans ton autobus scolaire du secondaire Puis là, si dans ton autobus il y avait quelqu'un qui brûlait des bancs de son lighter Lui, il est à risque, on prend ses nouvelles, il a peut-être mal viré C'était juste ça, peut-être que j'avais détecté les pyromans Ouh, prends pas de ses nouvelles Tu veux pas qu'il y ait ça dans un autre c'est où, puis qu'il va y mettre le feu chez vous Ouais, effectivement, fait que si elle m'a le viré, je connais le pas Si tu veux, si tu veux être un, pas un premier répondant, mais si tu veux aider le peuple, prends ses nouvelles à l'île Moi, pyromane, j'avais, moi j'étais un humoriste pyromane Puis quand je dis ça au monde, ok, parce que quand tu fais un show, tu mets le feu dans la salle, je fais non, non, juste un humoriste, mais des fois, j'aime ça sacrer le feu à des commerces Ça, c'était le même, là, pour la fois C'était le même, un humoriste pyromane C'est le seul nom de ton spectacle, mais ça n'a aucun lien avec tes blagues C'est vraiment juste une alerte pour la police Imagine, tu sais, c'est le nom du show de Martin Petit, je pense, pyromane Il est passé de micro de feu à pyromane D'après moi, il fait de quoi de louche la nuit, là, il a comme pris go au feu Comme avec son show d'avant, puis là, il est comme là, je l'assume au bout Ouais, ça a pris comme huit ans, je pense, avant qu'il assume vraiment qu'il est un pyromane Je pense que son prochain show, il va juste se mettre en feu Ouais, il va faire comme, mais l'âge, il a fait tout dans l'air de ses clips Il s'y avait mis en feu, puis il s'y avait laissé tomber Ça fait que peut-être Martin Mass, c'est le prochain l'âge, Martin Petit, c'est peut-être le prochain l'âge Je ne sais pas, ça serait cool en assis, ça serait cool Ben non, mais Chris, l'âge a fait un videoclip avec des élicataires Et puis Martin Petit a fait un festival avec des hélicataires C'est vrai, c'est vrai, on tient une croix, je pense Etienne qui dit, j'ai contacté les autorités, je pense qu'il en a quelqu'un sur le dossier On va le mettre en prison, Martin Petit, c'est une bonne affaire Puis ça, je garde ça pour l'extrait Prochain sujet, ça vient de Justin, c'est moi, il veut qu'on parle des super-héros Qu'est-ce que tu as sur les super-héros? Moi, c'est qu'il y a du monde qui a un souhait dans la vie Ça serait, mettons, un vœu à razier, ça serait de devenir super-héros Puis moi, je ne comprends pas trop cette trip-là Parce que, comme les super-héros, c'est les seules personnes dans le monde Qui ont des pires ennemis qui veulent les tuer Moi, si j'ai le choix, c'est sûr que je ne vais pas dans un univers Ou comme Thor veut me tuer avec son marteau Ça, je reste dans un endroit safe Comme je veux m'entourer de monde gentil, quelque chose Ça prendrait un super-héros pour sauver cette joke-là Ah! Ouais, ouais, celle-là, elle ne marche pas Non, mais c'est une piste intéressante, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça Moi, j'avais, tu sais, je me souviens que les super-héros, je ne sais pas si tu as vu la série The Boys Les boys, genre, les boys du jour Non, 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 c'est juste The Boys C'est nouveau, OK? C'est comme des super-héros qui sont influenceurs Puis moi, je me dis que ce serait cool que les super-héros qu'on connaît deviennent des influenceurs face de la pub Tu sais, comme, mettons Hulk, qui pète une coche dans le centre d'achat, il détruit tout Puis à la fin, quelqu'un lui donne une Snickers Puis il mange, puis il devient normal, puis c'est comme, tu n'es pas toi-même quand t'as faim Ou encore le Captain America qui livre de la pizza Puis là, il se fait attaquer par des méchants, puis là, il est en train de les battre Puis il bat tout, puis à la fin, il fait un combat dans le ciel qui est épique Puis il donne un coup de poing à son ennemi Puis il l'envoie direct en bas, puis il écrase la boîte de pizza Puis là, la famille capote parce qu'ils n'ont plus de pizza Puis là, Captain America, il arrive, puis il ouvre son... Son chuteuil, tu sais Puis la pizza est là Il y a un tour de passe-passe, du tour de magie, il l'écrase, tu t'en parles C'est ça La dernière idée que j'avais, c'est Iron Man qui fait Iron Man Puis là, tout le monde meurt, puis c'est Tony Stark qui gagne C'est, ah oui, c'est ça Oui, il dit Genre le monde tel qu'on connaît éclate Il gagne les Iron Man Flash qu'il est de la pizza au moins de 30 secondes Cool, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça Branson, tu le connais-tu? Oui, oui, c'est Etienne Morin, il a fait de l'humour, peut-être 2-3 années, puis là, il fait des tattoos Oh, Chris Ok, c'est cool Il était artiste visuel aussi, il a fait des dessins et tout Il m'a dessiné en dessin même à un moment Il a fait un live de dessin Puis c'était plate pour les autres Parce qu'au début de son live, je me suis dit, ah oui, l'exco, il demandait du monde qui voulait dessiner Donc j'ai dit, ok, l'exco, je peux dessiner, puis ça a pris genre 30 minutes de me dessiner, donc il n'y a pas eu le temps de dessiner personne Parce que ça a été long pour faire ta bouche Ouais, c'est ça, il est genre vraiment mortel Moi, j'ai vu que tu as reçu un sujet qui était les grandes bouches, puis tu as refusé de le prendre Ouais, mais j'ai déjà mon stock là-dessus, j'ai déjà 30 minutes Parce que, tu sais, je pourrais, mais tu sais, il y a deux personnes, je ne me cassera pas la bouche pour ça, mais tu sais, je pourrais faire ma joke de présentation, tu sais, j'ai un micro et tout, tu sais, je pourrais faire une joke de grande bouche, mais tu sais, ça serait plate Mais juste, tu sais, pour ça, mettons qu'ils ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Lucas Boucher Et pour ceux qui se demandent depuis que j'ai apporté le micro, oui, le micro pourrait rentrer dans ma bouche Voilà C'est terminé Le micro faisait 30 gig pour ta bouche Ouais Fait que, non, non, c'est... Ben, c'est ça, je ne l'ai pas pris parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part de la plus grande bouche de l'humour On aurait pu trouver, mais tu sais, moi, ce que je veux savoir, c'est si son disque dur rentre dans ta bouche C'est ça, ma question Ah, sûrement, sûrement Ça dépend si c'est un genre 5TB, tu prends tout l'écran et ça, non, mais il y a beaucoup de choses que je ne veux pas essayer, mais qu'en dimensions, c'est sûr qu'ils rentrent Tu dois tellement être le fantasme des gens qui font du BDL, ça Bon, on a fini le jeu avec la bouche C'est celui qui veut qu'on parle des armes semi-automatiques Qu'est-ce que tu as sur les armes semi-automatiques? Ok, parfait, parfait, parfait Ça, c'est armes semi-automatiques Ah, numéro 6, parfait On dirait que je fouille dans un dictionnaire, mais non, non, je n'en ai pas, c'est vraiment mon cahier qui est tout mélangé Parfait, on est là J'ai fait des recherches, et c'est moins dangereux des armes semi-automatiques que les automatiques C'est plus dangereux des automatiques au complet Et ceux qui achètent des armes automatiques, c'est les plus passionnés Et c'est le contraire dans les autos C'est ceux qui achètent des autos manuelles, c'est les plus passionnés Mais dans les deux cas, je ne veux pas être pro de ces gens-là parce que ça se peut que ça dérape Oh! Oh, table, bravo, table Ben oui, je ne voudrais pas que ça dérape en tuerie, tu vois Je n'arrive pas à ça Moi, c'est ça, moi, je vais aller dans la vente de toi Pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'il y a des sortes d'armes Mettons, tu as manuel, semi-automatique et automatique Mettons, manuel, c'est comme, il faut que tu recharges après chaque balle C'est comme, dans le fond, le moulin à poivre Que tu dois moudre le poivre toi-même pour sortir le poivre Le semi-automatique, c'est tirer une balle à la fois Dans le fond, c'est comme le poivre que tu dois saupoudrer Parce que c'est comme des petits trous pour que tout le bois retombe Ça, c'est le semi-automatique Puis automatique, tu sais, puis toutes les balles sortent Ça, c'est comme si tu avais enlevé tout le capuchon du poivre Puis tu l'avais versé au complet Puis pour le semi-automatique, il faut vraiment que ça te prenne une recette Qui a beaucoup de poivre Ou pour rester dans la métaphore, un congrès rempli de républicains Je n'ai pas compris Regarde, regarde Je ne vais pas rester dans l'ignorance pour l'éternité Mais c'est qu'il y a quelque chose avec le poivre Ah, les épicés, non Je vais attendre, tu me l'expliques, sinon je vais tomber raciste C'est quoi que tu n'as pas compris ? Mais pourquoi c'est des républicains, les poivrés ? Ah, mais c'est juste pour shooter des républicains Ok, avec du poivre ? Ah non, avec les canons ! Ok, je vais l'avoir Le livre, on était à 1 sur 10, que je comprends pas à peu près On va regarder cette moyenne-là, ça doit être correct T'as-tu 12 ans ? Non, non J'ai eu 20 il y a 4 jours T'as eu 20 il y a 4 jours, Chris Puis là, tu s'en vas à un appart dans deux mois Ouais Ça, ça sent revenir chez tes parents à l'aller Dès que ton bail termine Ah, ben, je sais pas, peut-être Moi, je suis revenu chez mes parents Moi, je suis revenu chez mes parents Genre présentement ? Ou pendant ta vie ? Ouais, mon job est à Laval Il y a plus du mois à Montréal Fait que j'ai juste emménagé chez mes parents Qui restent à Laval ? Ouais, parce que tant qu'à prendre le métro à toutes les fins de semaine Pour aucune réalité Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde Beaucoup de monde que je connais qui est à Montréal Qui sont juste à retourner dans leur domicile pour le confinement Ouais, ça, tant qu'à être confiné, tu vas être confiné dans un endroit où t'es confortable Ouais Moi, j'ai eu la réflexion aujourd'hui Je suis confiné, j'ai Internet, j'ai tout ce que je veux Puis je me sens pas bien Imagine en prison comment ça te « fuck » quelqu'un C'est cool, hein ? Ouais Mais je sais pas si ça aide, mais en même temps Ça reste la prison Mais je sais pas si ça aide de savoir exactement c'est quoi ta sentance Tu sais, mettons, savoir que t'as 5 ans C'est vrai que c'est « fucking long » 5 ans Mais sinon, c'est pas Ça va être probablement moins que 2 ans Mais d'avoir un point, c'est 2 C'est ton plan Ça serait fucking drôle que les prisons Tu vas juste en prison Et pour te sortir, c'est comme le cri de la LNH Tu sais, comme ils pigent des noms au hasard Puis ça se peut que tu sortes l'année d'après Comme ça se peut que tu sortes dans 10 ans Imagine à quel point le monde va y réfléchir avant de commettre un crime T'es comme « Oh, Christ » Genre, les sentences au hasard Tu sais, si je fais ça, c'est 2 ans de prison, c'est pas si pire Mais si tu fais ça, c'est peut-être 10 ans de prison Peut-être 22, peut-être 10 mois Ouais, genre l'incertitude, ça doit, ça s'agruse, là C'était pas rien C'est fucking cool qu'il fasse ça Ouais, mais en même temps Ouais, mais c'est sûr qu'il y aurait des cas de comme Tu sais, genre, il a volé deux gommes Puis il est en prison pendant 12 ans et demi Ça va les deux gommes, hein? Ouais Tu veux le zéro crime, là, tu veux rien penter, toi Ouais Ça vient de l'EMEF Puis tu veux qu'on parle des nuages Qu'est-ce que tu as sur les nuages? Euh, les nuages, ça, c'est... On est où, on est où? Ouais, 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 non, non, on est là Ah oui, 37, ok, parfait Il y a plein de mots pour une personne qui hack un film, hein? Il y a certains, là Ok, Alinea, j'ai... La loi, man, la loi Moi, j'ai peur des hauteurs Donc, tu sais, si un jour, je disais à une fille que je vais l'amener au 7e ciel Il est vraiment pas question de sexe, là, genre, je vais la pitcher haut dans les airs Ben, genre, le plus haut que je peux Moi, je reste à terre, genre, c'est sûr que je monte pas avec elle Amuse-toi si tu veux, là, genre Ça va être quelque chose de solo, là Encore, finalement, c'est parfait de faire une joke de même Parce que, anyway, comme, tu peux pas voir personne Même si c'est une fille qui t'écoute, ça fait « Hache pas lui » D'abord, non, mais il y a rien qui peut y avoir, mais... Je sais pas... J'ai peur de hauteur pour ouvrir, fait que là, je peux pas aller haut, là Je sais pas de hauteur, mais quand tu regardes le ciel, tu te considères-tu que c'est haut? Puis t'as peur de tout ça? Euh... Non, non, parce que, mettons, le ciel est bas Ok Mais là, je suis au 2e étage, puis... Non, non, attends J'ai un petit balcon Puis depuis que je suis jeune, j'ai toujours peur que le balcon tombe Genre, chaque fois que je vais sur le balcon, j'ai peur que ça tombe Mais je me suis dit, à un moment donné, j'ai commencé de le tester Mais j'en sais plus, j'ai mes amis qui ont voulu le tester Parce que moi, je suis comme là, on test pas ça, mais on était 5 sur le balcon À manger de crape des nuits C'était bien cool comme moment, mais... Même quand je vais tout seul, là, on est pas 5 Fait que je vais tout seul, puis j'ai encore peur Mais surtout que là, vu que les vieux, ils commencent à... Mais ils craquent pas, mais genre, il y a des bouts qui part, là Fait que j'ai peur, pareil, là C'est le truc d'en-dessus Euh... Ben non, mais... Je fais spiruler un balcon, là Comme... Je peux me passer de balcon Fait que comme, en-dessous du balcon, il y a vraiment une partie, genre, qui est tombée Fait que... Fait que... C'est ça, j'ai pas allé hauteur Puis à Ronde, genre, j'ai toujours été rejeté Parce que je voulais... Ben pas... J'aurais été rejeté, mais je voulais dire Quel monde allait à Ronde, moi, je venais pas Fait que je me faisais pas d'amis à Ronde Je faisais les auto-tamponneuses, puis là, si j'y retourne, je vais avoir d'expérience, parce que j'ai eu un accident, mais... Comme... Je faisais juste les auto-tamponneuses, puis j'aime ça Auto-tamponneuses, puis le truc de Nintendo, là, je sais pas s'il y a encore ça pour jouer à des jeux vidéo Euh... Je sais pas, c'est ça, je peux aller souvent, mais... Ça me dirait... Mais il y a le splash que je faisais, puis que... Ça a un petit thrill que j'aimais bien, mais pas plus que ça J'ai fait les fils de la Ronde, puis que tu partais Ouais, ouais, ça c'était tripal J'ai l'angoliade juste pour redire, ça va être long, puis ça m'a... Je rendais quelqu'un heureux en partant de la file, donc c'était parfait Le fait que les fils à la Ronde, ils ont pas toutes la même trajectoire, tu sais Fait que si tu fais les fils de différents manèges, tu vis différentes expériences Ouais, puis je reste au sol, fait que moi je condasse Mais... Tu sais qu'avant de mourir, Marie-Soleil et Touga étaient distraites Parce qu'elle avait la tête dans les nuages Ouais, ouais Je sais pas si c'est qui Marie-Soleil et Touga, là, je suis trop désolé Mais je connais l'expression, par exemple Elle monte dans un crash d'avion Ah wow Ouais C'est pas vrai Mais moi j'ai eu peur de mourir quand j'avais des manèges Après j'arrête, là Mais à la même année, j'étais à l'anniversaire au camp de jour Puis j'ai fait en Italie genre, je pense à l'expo de Saint-Cyrton, qu'il y avait des manèges Il y avait un gros bateau pirate, puis il y avait un petit bateau pirate Puis moi j'ai dit, je vais prendre les plus jeunes, je vais aller dans le petit bateau pirate Je vais me tester, j'avais genre 17, c'est cher Je vais me tester, je vais être capable Puis j'ai zéro trippé, puis dans le fil d'attente, j'ai vu un ami de secondaire que je connaissais, puis lui il s'est mis à l'extrémité du bateau pirate Fait que quand moi j'étais dans les airs, puis je paniquais à ma vie, ben lui il riait de ma gueule Puis là l'inverse, lui il était correct Fait que, je ne pense pas qu'Allec est là, mais lui il a ri de ma face pendant que j'enseigne Puis moi je criais pour qu'il arrête le manège, parce que mes enfants avaient peur, mais c'était moi qui avais peur en réalité Je me confie à ce soir, je me confie C'est quoi ton nom? C'était Lucky Charm Lucky Charm? Hey Chris, ça fait à quoi? Ouais Moi j'étais full avec Anjo, comme grand Paul, tu sais Mais j'étais full ami avec les moniteurs, puis je voulais devenir moniteur, puis je voulais que mon nom soit Toaster Ouais, c'était un bon nom, Anjo Fait que j'ai l'air foncé, fait que ça aurait un double sens, mais c'était juste que je trouvais ça cool Toaster, comme nom de Kanjo Ouais, fait que ça c'est, toi aussi c'est quelque chose de l'enfance que tu devrais lâcher prise Ouais, j'avoue, j'avoue, je pourrais jamais donner moniteur de Kanjo Le prochain juillet se vient de Sarah Parkin 28 qui veut qu'on parle des labyrinthes Qu'est-ce que tu as sur les labyrinthes? Ouais, les labyrinthes, on est dit, ouais, 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 c'est ça Je dis que dans toutes mes... J'ai deux affaires, je prends une question, je dis, ça a-t-il arrêté d'exister en 2010 les labyrinthes? C'est ma question, ce que je n'ai jamais vu après, je sais pas si c'est juste parce que c'est pour les enfants, puis je ne suis qu'un enfant, mais comme je n'ai pas vu depuis, puis c'était le fun C'est que dans tous mes souvenirs de labyrinthes, il y avait toujours un gars qui avait, genre, hacké le labyrinthe, puis il touchait tout le temps le mur à gauche, puis il trouvait la sortie Puis, comme, c'est ça, fait qu'il ne s'est jamais passé dans un labyrinthe, mais ironiquement, c'est lui qui sait jamais, qui sait plus, ouais Ironiquement, c'est lui qui sait pas où aller dans la vie en ce moment C'était beaucoup d'efforts, là Si t'arrives pas, parfois 14 fois, j'aurais ri Ouais Mais c'est comme, ça me fait penser, mais là, j'ai vraiment pris une résolution de confinement, c'est vraiment de prendre un cours d'expiration, genre, un cours d'édition, genre, avec un prof, puis tout Dès qu'on peut, je fais ça, mais... Oui, 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 parce que c'est une harde aussi, là, mais genre, avec ça, j'essaie de faire un effort, mais je trouve ça dur, est-ce que, quand il y a 3 pieds dans le milieu, tu capotes Non, mais, moi, ça fait, ça fait 3, ça fait 3 ans qu'on me dit que je pourrais être un peu plus drôle sur les articles mieux, là, fait qu'il faut vraiment que... Faut vraiment que je règle ce problème-là Moi, j'ai trouvé un truc, c'est un personnage qui parle lentement C'est juste ça C'est bon, ça Moi, celle-là, je voulais qu'on la coupe, mais j'étais comme, moi, qu'on va la faire Une fois que je suis allé chez le journaliste Naby, puis j'ai pas réussi à sortir, j'étais pris dans le Nabyrin Nabyrin En se rapprochant C'est-tu, quand t'assumes pas, tu te rapproches Au moins, peut-être que l'effet de ma face qui grossit, c'est plus drôle C'est que le monde est dit Ok, prochaine question Les poubelles de Caleb Amusso Qu'est-ce que tu as sur les poubelles ? Ok, 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 ouais, ouais Je sais pas si t'as vu cette année, mais sûrement là, Alaclaire Ensemble a fait une chanson sur le reste clair Dans lequel il disait qu'est-ce qu'il allait dans le bac Puis si la chanson avait été sur les poubelles, la chanson aurait juste donné une phrase, ça aurait été les paroles d'Alaclaire Ensemble C'est du gros love, là, je les aime bien, mais c'est vraiment pareil C'est vraiment bon Tu sais, il y a la radio poubelle Bien, ce serait cool qu'il y ait les poubelles radio Tu sais, tu passes avant une poubelle, puis elle te fait des prévisions météo Elle te fait un compte rendu de trafic, puis elle fait des concours Genre, on fait deux paires de billets pour marémer, on prend le troisième rebut Tu sais, ou tu fais tirer un trip au centre de tri Comme en barque En barque dans la poubelle Tu te dis, celle-là est pleine, mais je sais qu'il y a le voisin, il y a de la place Il faut pas que tu aies un mètre Il faut que tu aies un mètre 50 et moins, sinon tu rentres pas Ça devient proche d'une vogue de bébés morts, puis on veut pas ça Non, on veut pas ça Et j'ai l'air louche, donc j'ai l'air de faire des bébés morts pour moi Fait qu'il faut pas que tu en fasses Mais en personnage, tu peux le faire Eh oui, j'avais une joke de bébés morts dans mon personnage J'ai quitté ce qui est pire que 10 bébés morts dans une poubelle 10 bébés morts au recyclage, parce que les bébés morts, tu peux pas les recycler Eh oui Eh oui, puis là ça Procès sujet, écoute une fois de Caleb à Mousseau, la facture Qu'est-ce que tu as sur la facture? En général, je veux dire Ça marche? Ça a bugué un peu, mais là, c'est cool Parfait C'est que, je trouve On parlait de recyclage tantôt, mais là La plupart des factures, c'est du gaspillage de factures Comme, tu sais, genre au T-Martin Ça sert à rien la facture Tu peux pas, tu veux que je fasse quoi avec une facture et demander un remboursement Je peux pas me rembourser des timbits J'ai déjà demandé de manger à moitié quand t'es rendu pour les payer Moi, j'ai toujours toutes mes factures D'un coup que j'ai besoin de jeter quelque chose Ouais, c'est ça Si jamais justement tu veux juste avoir du recyclage cette semaine, t'as un backup C'est ça, je me fais du recyclage pendant deux semaines Si jamais j'ai pas assez de recyclage pour donner bonne conscience Prochain sujet de Samuel Arsenault Les Tortues Ninja Qu'est-ce que t'as là-dessus ? Tortues Ninja En fait, c'est Les noms des Tortues Ninja Ils sont inspirés d'artistes de la Renaissance Comme Michel-Ange Pis Léonore Da Vinci Pis c'est fou l'impact de ces artistes-là ont eu Pis je pense que même Da Vinci lui-même pensait pas que ses oeuvres Un jour allaient inspirer des tortues avec des longs couteaux J'étais vraiment pas sûr à quoi il pensait On l'avait-tu enlevé celle-là ? Ouais On l'avait bien enlevé Pour être fair, je m'en ferai ma joke J'étais sûr que je l'avais enlevé mais je l'ai pas enlevé Excuse, c'est mon erreur Une chance que les Tortues Ninja ont pas commencé maintenant À l'époque où le pote est légal Parce qu'il y a quatre colas qui mangent la pizza en fumant du pote Ça convoit pas beaucoup de criminels Exact Et je suis sûr qu'on peut trouver une autre affaire Ça convoit pas beaucoup de criminels, virgule, quelque chose Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Genre, on l'avait coupé Fait que j'ai pas travaillé la joke Non, 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 mais non, c'est parfait Parfait, on peut aller... Là, on est au jello Prochain sujet, c'est à l'invitation Tu veux qu'on parle du jello Qu'est-ce que tu as sur le jello ? Le jello, c'est... C'est mon rêve quand j'étais jeune C'était de me baigner dans une piscine de jello Puis là, rendu adulte, je peux en acheter quand je veux Et la seule fois que j'en mange, c'est au buffet chinois Christ de mon gars Excellent C'est vrai Moi, depuis le confinement, mon cerveau est dans le jello Puis tu sais, je suis une expérience pour voir si je suis capable de fonctionner Pendant que mon cerveau est préservé dans le jello dans mon frigo Puis à l'heure, ça marche pas Bien joué, très bon, très bon Merci Donc, tu peux juste noter une petite affaire Prochain sujet, ça me vient de Max Penner, je suis parti beaucoup Merci beaucoup mon chum Qui veut qu'on parle des toilettes japonaises Qu'est-ce que tu as sur les toilettes japonaises ? On est le parfait Moi, j'ai fait des recherches un peu Et sur certains modèles de toilettes japonaises, il y a un bouton pour de la musique Puis ça, je pense que ça fait juste donner Genre, la personne qui a inventé ça, c'est clair que c'est juste parce qu'il oublait trop souvent son sel Comme tout le monde a son sel au sel de demain Tu peux mettre de la musique si tu veux Pas besoin de toilettes japonaises pour ça Fait que c'est sûr que c'est un TDRH qui voulait inventer quelque chose pour jamais l'oublier Ouais, 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 c'est bon, c'est bon Non mais moi, je pense que j'ai vu ce reportage-là, mais c'est comme de la musique relaxante, il me semble Ah, je sais pas, moi c'était une image Google qu'il y avait un signe de musique J'avais vu comme la toilette japonaise, des toilettes japonaises Puis il y avait de la musique genre d'oasis, là, tu sais, de super relaxant Pour que tu fasses tes besoins dans le plus grand déconfort possible Ouais Moi, les toilettes japonaises, je sais pas si c'était moi qui étais artiste, là, mais l'autre jour j'ai fait le besoin dans une toilette chinoise Mais j'étais sûr que c'était une toilette japonaise J'ai juste répondu, là Fait que t'as fait tes besoins dans une boule chinoise, c'est-à-dire que t'as dit? Dans une toilette chinoise, mais j'étais sûr que c'était une toilette japonaise Ok, mais ça existait une toilette chinoise ou non? Ouais, ça existe Ok, mais je sais pas c'est quoi Je veux pas rester dans l'ignorance Non, mais j'ai juste googlé pour voir si ça existait pour ma joke Puis j'ai vu que ça existait, fait que je suis pas allé plus loin que ça Bon, les deux, on va rester dans l'ignorance Parfait, mais s'il y en a qui savent c'est quoi Puis qui ont vraiment apprécié la joke au plein potentiel Bien, réajustez, faites-nous savoir Ouais, c'est ça, faites des ha-ha-ha ou des bonhommes qui rient Parce qu'on sait pas si vous aimez ça Les 6 personnes qui regardent, on sait pas, on sait pas C'est ça parce que là, on voit tout le monde quand ils se connaissent Mais on voit pas le monde quand ils s'en vont Parce qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on rejoint que le monde présentement Non, mais il y a du monde qui sont là depuis le début Kibou est là depuis le début, Marie-Jeanne Chevalier est là depuis le début Bien sûr, c'est vrai On a des fidèles, on a des fidèles On a des vrais fans, là-dessus Des vrais fans, c'est là que ça prend Les mauvais voisins, encore une voix de Max Spinner Qu'est-ce que tu as sur les mauvais voisins? À date, je suis-tu l'humoriste qui prend le plus de temps à trouver ses gags? Tu m'as écrit ton système au téléphone J'ai fait tes oeufs à moi Je pourrais l'expliquer vite, si on a le temps Juste pour mêler tout le monde Mais mes voisins Mes voisins J'essaie de pas crier pour pas les réveiller justement Mes voisins m'aiment pas Et ils m'aiment tellement pas Qu'ils me rejettent même dans leur réseau wifi Quand je veux me connecter Quand je recherche les réseaux disponibles Il y en a un que son nom s'est écrit Essaye-toi pas mon Chris Peut-être qu'ils savent que j'ai déjà essayé Moi, je suis célibataire Et mes voisins sont en couple Et depuis le confinement, je trouve qu'ils pensent pas beaucoup à leurs voisins Parce que je les entends jamais coucher ensemble Et ça me fait un peu chiche, je dirais C'est pas des bons voisins Non Après Je veux chauffer et éclairer Je veux que je fasse un gag de giro maintenant Ok Je vais expliquer pourquoi Parce que moi, à un moment donné J'avais mangé un giro Puis une pointe de pizza Non, deux giro puis une pointe de pizza Ou le contraire Deux pointes de pizza puis un giro Puis là, j'ai fait Ah Chris, j'ai mal au ventre Je pense que c'est trop J'aurais dû choisir Soit deux pointes de pizza Soit juste un giro Puis ça fait comme quatre ans Puis ils arrêtent pas de me parler de cette fois-là Ok Des fois, je mange trop Mais t'en as-tu mangé depuis? Mettons, as-tu amélioré ton expérience de giro depuis cette fois-là? Ouais, ouais Je suis plus concis dans ce que je mange Mais je vais faire un gag de giro Un giro, c'est comme quand je fais des lives Je ris trop C'est ma petite joke de giro Fait que le prochain sujet de Mel Spice Qui veut qu'on parle de Guy Mongrain Qu'est-ce que tu as sur Guy Mongrain? Euh... Guy Mongrain Numéro... 18 Guy Mongrain C'est que... Ouais, ouais, ouais Je dis... Non, j'étais au 18 C'est ici au Guy Mongrain C'est 20 Guy Mongrain C'est ici Si Guy Mongrain retourne au secondaire C'est clair qu'il se fait une idée En se faisant appeler Guy ma poule Hey c'est bon L'évolution J'avoue que les poules nourrir au grain Ça c'est à toi Il y a de quoi là-dedans? Euh... Moi, Guy Mongrain Je trouve que c'est comme Yves Corbeil Mais qui a mieux réussi C'est bon Mais... Mais... Mais je sais pas Yves Corbeil Il a bien réussi quand même Je connais pas tout l'historique Ouais, mais Guy Mongrain Il est trop ménagé, tu sais Ouais, mais ça a deux ces annonces-là Ça fait un bout, non? Ouais, mais c'est proche Pas des annonces, là Non, mais sinon j'avais, tu sais Les noms de famille Ils sont souvent donnés Par rapport à ce que ton ancêtre occupait Comme profession Je pense que l'entraide de Guy Mongrain Devait juste vraiment être très possessible De ses grains Ouais, il veut pas Comme lui, il veut pas Apprendre la valeur du partage de ses enfants Et comme là, non, vous allez être Tout des mongrains Je pense qu'il avait tellement ses grains Qu'il plantait pas Qu'il gardait Et mes grains Très à fait Un homme et ses grains Très à fait Ouais, mais ah Peut-être que c'est juste parce qu'il savait pas Il savait pas les planter C'était pas un bon jardinier Mais il aimait ça Accumuler les graines Il prenait en photo Il prenait des peintures de ça Prochain sujet encore une fois Les dentiers Qu'est-ce que tu as sur les dentiers? J'ai deux affaires sur les dentiers Ça, c'est parce que j'ai eu des broches Fait que j'ai plus eu d'inspiration Je veux dire Comme mon fun Si je vais dans un centre de personnes âgées Ça va être après, mettons Ce serait pas de mourir Mais après, mettons Ça serait de deviner qui porte un dentier Puis qui qu'en porte pas En posant une question simple qui serait T'es dedans, toi, t'es brosses-tu ou t'es change? Ça fait rire Tu as un box-pop Que tu vas dans le centre de personnes âgées Puis qui pose des questions comme ça? Ouais Mais tu es sûr, c'est des questions Tu es en lèvres Ouais Ce serait une bonne affaire Ouais Tu leur entends bien C'est toi qui le prends Ou c'est pas toi Tu le prends seul ou non? Ton bain, tu le prends ou non? C'est ça Moi, j'avais l'autre soir Mon grand-père n'avait pas de verre Pour mettre son dentier dedans Fait qu'avant d'aller dormir Il a dormi directement dans son bain Mes voisins Ah Peut-être que c'est juste parce qu'ils ne savaient pas les planter C'était pas un bon jardin, mais il aimait ça Qu'ils me refait Quand je veux me connecter Quand je recherche les réseaux disponibles Il y en a un que son nom s'est écrit Essaye-toi pas mon Chris Fait qu'ils savent que j'ai déjà essayé Moi, je suis célibataire et mes voisins sont en couple Et depuis le confinement, je trouve qu'ils ne pensent pas beaucoup à leurs voisins Parce que je ne les entends jamais coucher ensemble Et ça me fait un peu chiche Pas des bons voisins Non Après Chauffeur éclairé veut que je fasse un gag de giro maintenant Ok Je vais expliquer pourquoi Parce que moi, à un moment donné J'avais mangé un giro et une pointe de pizza Non, deux giro et une pointe de pizza Ou le contraire, deux pointes de pizza et un giro Et là, j'ai fait J'ai mal au ventre, je pense que c'est trop J'aurais dû choisir soit deux pointes de pizza Soit juste un giro Et ça fait comme quatre ans Et ils n'arrêtent pas de me parler de cette fois-là Et après, je mange trop Mais t'en as-tu mangé depuis? Mettons, as-tu amélioré ton expérience de giro depuis cette fois-là? Oui, oui Je suis plus concis dans ce que je mange Mais je vais faire un gag de giro Un giro, c'est comme quand je fais des lives Je ris trop That's it C'est ma petite joke de giro Un prochain sujet de Mel Spice Qui veut qu'on parle de Guy Mongrain Qu'est-ce que tu as sur Guy Mongrain? Guy Mongrain Numéro 18 Guy Mongrain Oui, oui, oui Je dis Non, j'étais au 18 C'est au Guy Mongrain C'est 20 Guy Mongrain C'est 16 Si Guy Mongrain retourne au secondaire C'est clair qu'il se fait intender en se faisant appeler Guy ma poule C'est bon, l'évolution, j'avoue que les poules nourrit au grain Il y a de quoi là-dedans Il y a de quoi là-dedans Moi, Guy Mongrain, je trouve que c'est comme Yves Corbeil, mais qui a mieux réussi C'est bon C'est bon Mais, je sais pas Yves Corbeil, il est bien réussi quand même Je connais pas l'historique C'est trop ménager, tu sais C'est dur, ces annonces-là Ça fait un bout, non? C'est proche pour faire des annonces Non, mais sinon, j'avais Les longues familles sont souvent données Par rapport à ce que ton ancêtre occupait comme profession Je pense que l'entête de Guy Mongrain Devait juste vraiment être très possessible de ses grains Ouais, il veut pas Comme lui, il veut pas apprendre la valeur du partage de ses enfants C'est comme non, non, vous allez être tous des mongrains Je pense qu'il y avait tellement ses grains qu'il plantait pas Qu'il gardait Il y avait des grains Très à fait, un homme et ses grains Ouais, mais ah Peut-être que c'est juste parce qu'il savait pas les planter C'était pas un bon jardin, mais il aimait ça Accumuler les grains Il prenait en photo Il ferait des peintures de tout ça Le premier sujet en grand voie de Morspace Les dentiers Qu'est-ce que tu as sur les dentiers? J'ai deux affaires sur les dentiers Ça, c'est parce que j'ai eu des broches Fait que j'ai plus eu d'inspiration Je dis, mon fun, si je vais dans un centre de personnes âgées Ça va être après, mettons Ça serait pas de mourir, mais après Ça serait de deviner qui porte un dentier et qui qu'en porte pas En posant une question simple qui serait T'es dans toi, t'es brosses-tu ou t'es chambres? Ça fait rire Ça, un vox pop, que tu vas dans le centre de personnes âgées et qui pose des questions comme ça Les cheveux, c'est rendable Ça serait une bonne affaire Ouais, genre, ton bain, c'est toi qui le prends ou c'est pas toi Genre, tu le prends seul ou non? Ton bain, tu le prends ou non? C'est ça Moi, l'autre soir, mon grand-père n'avait pas de verre pour mettre son dentier dedans Fait qu'avant d'aller dormir Il a dormi directement dans son bain Avec son grippin Parce que quand t'es vieux Puis que t'as même pas un verre dans la vie Ça va pas bien C'est le C'est le quick C'est le quick C'est le quick C'est le petit question Non mais attends J'ai d'autres affaires C'est le dentier Moi ce que je fais Si j'ai un dentier La première chose que je fais Avec un dentier C'est que je me pointe Genre je vais chez le dentiste Juste pour lui faire un prank Tu sais comme Qu'il met la petite barrière dans ta bouche Puis toi tu sors ta bouche de ta bouche Comme j'aimerais ça C'est une mini vengeance Qu'est-ce que ça dit? Ça serait une mini vengeance Pour toutes ces années d'élastique J'avoue Ça ça a dû être long en plus Ouais j'ai genre Mille d'annes Non mais c'est genre Trois années Je pense comme Je n'ai même pas en bas Mais t'es mis en affaire Ça aussi là Ça me pure juste Parce que Il fallait agrandir mon palais en haut Fait qu'ils ont mis un appareil en bas Pour élargir en bas Puis après élargir en bas Ça se fait quand même souvent Mais En bas Je n'ai pas une broche Fait qu'en haut Là ils me l'ont élargi Puis ils ont mis un fil en métal Pour les garder en place Mais en bas Ils n'ont pas mis de fil en métal Fait que genre là En bas c'est ratissé Fait qu'ils ont mis un appareil en bas Genre pour arriver Fait que là je suis comme Mais là comment Tu sais pense à long terme Même moi j'avais genre 16 ans Puis je passais plus à long terme Que le dentiste J'étais comme Mais là Ouais Ben c'est seulement pour l'argent C'est seulement qu'ils le savaient Mais ils m'ont fait une phase de cash Avec eux autres Étonnant Ouais c'est ça Parce que j'aurais pu payer Tu sais Ben pas moi Mais mes parents Ils avaient payé encore plus cher Pour avoir les broches en bas Genre Fait que oui C'est une question de cash Bon Tout le temps Une question de cash Tout le temps Le sujet À l'OS Qu'est-ce que tu as sur l'ALOS De la conserteuse À l'OS Je dis J'ai aussi Là j'ai comme Des affaires Là je dis Tu sais l'ALOS C'est tellement Genre il y a une liste Comme incroyable De genre bien fait Ça sert à plein d'affaires Puis je dis L'ALOS C'est comme quelqu'un Qui sort du HSC Comme c'est même pas Un beau CV Mais je sais toujours pas À quoi ça sert concrètement C'est une petite blague Là parce que J'ai des anciens Comme collègues En gestion de commerce S'il y en a qui écoutent Je vous aime bien Mais c'était drôle Puis l'autre affaire Je dis que La liste est tellement longue De choses que l'ALOS A comme bien fait Comment ça C'est sûr qu'il va Encore avoir C'est sûr qu'il y a Un peu Ça prend un petit peu D'ALOS Dans le vaccin Contre le virus Comme la raison Pourquoi c'est long Avoir un virus C'est vraiment juste Ça prend beaucoup de temps À avoir beaucoup D'ALOS C'est ma théorie C'est une théorie Je respecte ça C'est peut-être une blague Mais c'est une théorie Peut-être que M. Arruda Ce n'est pas content De ma théorie D'ALOS Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Attends Allô Donino Oui Allô Tu avais-tu tout quoi C'est l'ALOS Ben oui Une fois mon ALOS A eu un coup de soleil Alors pour la sauver J'ai dû la couper En morceaux Puis l'appliquer Sur elle-même Mais je ne sais pas Mettons Un ALOS Dans le milieu naturel Ça vit-tu dans le show Ça vit-tu dans le désert Ça vit Mais non Je pense Ça vit dans le show Je ne sais pas Pourquoi ça vit pas Dans le show Un ALOS Parce qu'il y en a C'est vrai Dans la tundra Ça n'a juste pas Rapport Ouais Mais je veux dire Si l'ALOS Elle peut être une plante Qu'on est capable De s'entretenir Au Québec J'imagine Ça peut survivre Dans d'autres environnements Aussi Un peu partout Mais en milieu naturel J'imagine Ça prend de l'eau J'imagine Non Moi j'ai vu Les cactus Ça ne prend pas de l'eau Parce que ça magasine N'a longtemps Mais je pense à l'ALOS Parce que ça s'entretient bien Effectivement Puis ça foule de vertus Fait que c'est pour ça Que le monde L'utilise beaucoup Au Québec Donc c'est ça C'est l'histoire du Québec Prochain sujet On m'est rendu Au jeu de la fin Et à chaque fois Je veux finir Avec un jeu différent Puis là Je me suis inspiré D'un numéro Que tu avais Lucas Que je trouvais Hidéran Que tu faisais C'est quoi la différence Entre un chien Puis un navet Puis tu as fait Un art Comme 7 jeux C'est ça C'est ça Je pense C'est de 7 différences Mais l'une après l'autre Fait que ça devient Ça devenait un running gag Et à la fin Puis je l'ai fait Peut-être en animé Quand je commençais Moi je pense C'est la première fois Que je t'avais vu En show Puis j'ai fait Estique c'est drôle Puis genre Là je me suis dit On pourrait faire un show On a pris deux sujets De deux personnes différentes Puis on va faire C'est quoi la différence Entre ces deux sujets-là Fait qu'on a pris Le camping De Jucharet Bren Je ne sais pas Si je le dis Comme il faut Ton Instagram Non mais c'est Julien Ok Julien Bren Puis Ça c'est le camping Puis des spaghettis De orang-gapa Fait que c'est quoi La différence Entre le camping Et le spaghettis Ça va être Toutes nos jours Ça va être ça Fait que je te laisse Commencer Ok Je vais y aller Ok parfait Tu ne peux pas C'est quoi la différence Entre le spaghettis Puis le camping Tu ne peux pas Pitcher ta tante Pour savoir Si elle est prête À partir Très bizarre Le spaghettis Et le camping Le camping C'est plus le fun En famille Parce que Tu peux te déparer De la mort De ta famille Plus facilement Ah Bien joué Évidemment Évidemment J'ai une chance Que je ne pars pas Une semaine en camping À chaque fois Je me fais du spagh Parce que sinon Ça ferait genre Trois ans Je n'aurai pas Avec ma famille Puis si c'est Le crabe des noeuds Compte Ça ferait genre Cinq ans C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Entre le camping Et le spaghettis Il n'y en a pas Les deux Il ne faut pas Que tu trouves Celui qui apporte Le ketchup Oui clairement Tu viens On fait un spagh Puis juste Tu apportes Des ingrédients Tu l'invites À un spaghettis C'est louche C'est quoi tes plans Si tu apportes Du ketchup Ou autre C'est quoi C'est quoi La différence Entre J'ai le même délai Vu que Le trois C'est quoi La différence Entre le camping Puis le spaghetti Il n'y en a pas Les deux Tout nu C'est plus stressant Tu as-tu quoi La différence Entre le spaghetti Et le camping Si tu as des mouches Sur ton spaghetti C'est un mauvais spaghetti Mais si tu n'as pas De mouches Dans ton camping Ce n'est pas Un bon camping Il m'en reste Très genre Peut-être deux Trois Il y en a une Avec laquelle Je veux finir Genre Close avec ça Puis les deux C'est-tu La différence Entre Je m'en reste Deux Est-ce que Je suis capable Tu sais quoi La différence Entre le camping Et le spaghetti Les deux S'il n'y en a pas Les deux S'il y a trop d'eau C'est une mauvaise expérience Simple Simple Tu sais quoi La différence Entre le camping Et le spaghetti Des boulettes De viande Dans ton spaghetti Que tu n'as pas demandé C'est cool Des boulettes De viande Dans ta tente Alors que Ce n'est pas toi Qui les a apportées Ce n'est pas cool Non Non Ce n'est vraiment pas C'est Deux dernières C'est très différent Entre le camping Et le spaghetti Est-ce que tu sais quoi Les deux Si tu oublies De quoi Comme tu le fais Pareil Tu subis Les conséquences Que ça soit Genre Pas mettre Qu'il y a trop d'eau Ou que Tu n'as pas de temps Tu subis Les conséquences Pareil C'est mieux vu D'utiliser Une branche De bois Comme ustensile À camping Que dans Un restaurant Italien Oui Très bien Très bien Tu sais quoi La différence Entre le camping Et le spaghetti Tu peux faire Du spaghetti Seul Avec un sourire Mais tu ne peux pas Aller au camping Seul Sans pleurer C'est vrai Tu ne touches Ça Une pâte Entre le spaghetti Et le camping C'est correct De cracher À camping Mais quand tu manges Des pâtes À moins que tu sois En phase terminale De cancer du poumon C'est un peu mal Oui Tu en as-tu d'autres Non Moi Ça dépend Le tour Que j'avais Mais je pense Vas-y C'est le live Je pense Qu'il va couper Bientôt Oui C'est ça Je vais le faire rapidement La différence Entre le camping Et le spaghetti Beaucoup de choses La différence Entre le camping Et le spaghetti Il n'y en a pas Les deux Si tu ne veux pas Attention Tu vas finir Avec des bovettes brutes La différence Entre le camping Et le spaghetti Des pâtes Allentées C'est cool Mais quand toi Tu es allé en camping J'espère que Tu n'es pas venu Avec la famille Exact J'en ai peut-être Un autre J'en ai peut-être Un autre Je dis C'est excellent Entre le camping Et le spaghetti Mon dernier souvenir De camping C'est comme Ma dernière batch De spag J'aurais mieux L'oublier Je ne suis vraiment Pas bon En cuisine J'en ai peut-être J'en ai peut-être J'en ai peut-être Le spaghetti Et le camping Il n'y en a pas Les deux Faut que tu boives De l'eau Faut pas que tu boives De l'eau Le spaghetti Le spaghetti Ça se voit moins longtemps À moins que tu sois Vraiment Vraiment mauvais En camping J'en ai dit Le spaghetti Le camping Il n'y en a pas Les deux sont plus lourds Quand tu es avec Des Italiens Yes J'en ai fait Le camping Le spaghetti À camper Pour laisser sa bouffe Dans les arbres Je me suis construit Une cabane À l'arbre Dans ma cour Pour recevoir Un ours à souper Bon J'en ai pas Mais c'était voulu Il reste juste 20 secondes Merci à Luca D'avoir participé Merci au public D'avoir envoyé Des sujets Merci à toi C'était super cool Pour l'invitation Merci Mente Suivez Luca Sur les médias sociaux Il y a aussi Une page Facebook Une page Youtube Dans le live Allez suivre ça Si jamais vous aimez ça Faire des gens Par exemple On se voit D'un moment